... Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une maison d'édition naît pendant l'occupation et contre elle, les éditions de minuit. Cette histoire est donc celle de résistants, des femmes et des hommes courageux qui n'ont ni saboté de train, ni pris le maquis, ni estourbi loin rallement, pas plus qu'ils n'ont brisé les bras, des prisons de leurs frères d'armes, mais ils sont fabriqués, dans le plus grand secret, au péril absolu de leur vie, des livres. Et dans ces pages interdites, la France, qui ne s'était pas faite à l'occupation, a retrouvé ce que le nazisme et Vichy voulaient à tout prix et tout fait, l'humanisme, l'universalisme, le pacifisme et la liberté des écrivains, qui ne s'étaient pas soumis. Et pourtant, cette naissance héroïque ne suffit pas à expliquer le prestige dont bénéficient encore aujourd'hui les éditions de minuit. S'il s'agit toujours d'une maison à la qualité unique, c'est qu'au sortir de la guerre, un autre homme a pris le relais de la génération résistance. Il s'appelle Jérôme Lindon, et il a fait de minuit les éditions de ce qu'on appellera le nouveau roman. Comme quoi, l'insoumission, toujours, guide les pas de cette maison, celle de Pierre Bourdieu, de Gilles Deleuze, de Claude Simon et de Marguerite Duras, pour ne citer que. Insoumis, résistants. Voici l'histoire, par la preuve, de deux des mots les plus beaux de la langue française. Notre invitée aujourd'hui, Anne Simonin, historienne, directrice de recherche au CNRS, autrice de deux ouvrages consacrés aux éditions de minuit, précisément. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récits documentaires Romain Weber, coordination Christophe Barère, réalisation canimatique. Fabrice Drouel, affaires sensibles, sur France Inter. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de trente ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille roue. Cette nuit, je m'aduis à vous, dans tous vos foyers, partout. 21 octobre 1940. Sur les radios clandestines, parvient à la France une allocution, dans notre langue, du Premier ministre britannique, l'immense Winston Churchill, le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale sur le front Ouest, l'homme qui ne s'est jamais couché, tout comme son peuple, sublime de courage et de sang-froid. Voilà quatre mois que les nazis ont écrasé les troupes françaises. Trois mois que Pétain a été porté au pouvoir, que De Gaulle a rejoint Londres et que la France a capitulé. Hitler a gagné et il a coupé la France en deux. Il y a la zone occupée et la zone qu'on appelle faussement libre. Car dès lors que Pétain et sa clique de revanchards antirépublicains ont pris le pouvoir, plus personne n'est libre en France. Et bientôt, les Allemands occuperont tout le pays. Mais des deux côtés de la ligne de démarcation et à l'étranger, la résistance française s'organise. Et si en ce 21 octobre 1940, Churchill s'adresse aux Français, c'est pour les appeler, comme De Gaulle l'a fait le 18 juin, à résister. Parce que Hitler ne se contentera pas d'une simple occupation. Je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyez. Cet homme de malheur, ce monstre avortant de la haine et de la défaite, n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Il se prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroces attarrirent pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde. Hitler veut détruire la nation française. Pas seulement son armée, mais ses lois, sa langue, sa culture, son histoire et sa foutue démocratie soi-disant molle, comme l'estimait l'incendiaire nazi. En face, il y a l'exact contraire de cette folie. Churchill, symbole de la démocratie forte, justement. Ce système démocratique, et rappelons-le, aura gagné toutes ses guerres contre les dictatures. Un homme en particulier coûte transcendé le message de Churchill. Il s'appelle Pierre de l'Escure. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et ses contemporains non plus, hormis quelques initiés du monde littéraire. Eh bien, c'est un critique et un écrivain. C'est surtout un homme indigné. Parce que, autour de lui, l'immense majorité du milieu littéraire accepte les nouvelles règles des nazis siméticuleusement impliquées par le gouvernement Félon-Vichy. Et ces règles, quelles sont-elles ? L'interdiction de milliers de livres, considérés comme anti-allemands, alors qu'ils ne sont plus justement anti-nazis. Parmi lesquels, évidemment, les livres des auteurs juifs et communistes, et bientôt la littérature anglaise et américaine, Malraux, Saint-Exupéry, Aragon, a interdit, Freud, Marx, Einstein, a interdit, Wells, Orwell, Hemingway, a interdit. Et le monde et la littérature va plus loin. De grands écrivains français collaborent, Réulard Rochelle, Céline, Rebaté, Brasilla, adverse dans le fascisme et dans l'antisémitisme. Et ce sont eux qui sont édités. Parce que, les éditeurs, presque tous, collaborent eux aussi. Les nazis et Vichy, étouffent les intellectuels, les éditeurs de Noël, Grasset, Gallimard, dans une moindre mesure, sont, à leur tour, sous contrôle. Mais Pierre de l'Escure, n'accepte pas cette compromission. Il entend l'appel de Churchill, et il va y répondre. Je me revois dans un jardin, à Paris. Je me revois traversant le jardin où flottait, quelques mois auparavant, l'esprit et sa fantaisie, et ses libertés légères. Des fils de fer barbelés interdisaient maintenant l'accès de certaines allées. Des blocos de ciment jaillissaient parmi les pelouses bouleversées dans ce jardin du Luxembourg. Et peut-être ce jour-là, en ce jardin de la jeunesse et de la pensée, me suis-je dit qu'il devait exister en France des écrivains qui refuseraient le mot d'ordre. Et j'ai pris la décision, peut-être ce jour-là, de créer des livres qui pourraient permettre aux écrivains français de s'exprimer au milieu de cette nuit fabriquée par les maîtres de la guerre. Pierre de Lescure est né en 1891 dans une famille profondément républicaine. La République, sous la Troisième République. Ce n'est pas une évidence. Non, ça reste un combat, particulièrement dans son milieu catholique, conservateur, d'où toute une partie penche pour le monarchisme et appelle la République lagueuse. Pierre de Lescure est passionné par la littérature. Il en a fait son métier. A tous les niveaux. Il a dirigé des revues, il a été éditeur, il a monté une librairie et il a écrit. Mais cette activité n'est pas un gagne-pain. Lescure est un fervent catholique et il est entré en littérature comme on entre dans les ordres. Dans sa foi, comme dans ses actes, il est obsessionnellement à la recherche de la même chose, la pureté, que la montée du fascisme, précisément, met en grave danger. En réaction, il rompt avec son milieu conservateur et se tourne vers les communistes pour lutter contre les fascistes. En juin 1940, quand la France capitule, fidèle à sa conviction, il s'engage immédiatement dans la résistance pour, dit-il, défendre la pureté spirituelle de l'homme. Il rejoint un réseau qui fournit du renseignement en britannique, résistant, proche des communistes du milieu littéraire. C'est donc tout naturellement que l'escur est sollicité pour participer à l'une des premières publications clandestines de la guerre, une revue fondée par trois écrivains communistes qui prend pour nom la pensée libre. Son ami Jean Bruller, le deuxième héros de cette histoire, se souvient. Jusqu'à fin 1940, j'ai habité ma campagne, cherchant à prendre des contacts, mais ce n'était pas très facile. Et j'étais particulièrement lié avec un vieil ami à moi qui s'appelait Pierre de l'Escur et qui un beau jour m'a amené dans sa chambre pour me montrer en grand secret une revue. C'était la première revue clandestine qui s'appelait La pensée libre qui était édité d'ailleurs par les communistes, mais il voulait élargir la rédaction pour que ce ne soit plus une revue purement communiste mais une revue résistante et il s'était adressé à Pierre de l'Escur parce qu'il était en relation avec beaucoup d'écrivains. L'Escur est proche des communistes mais pour lui, la ligne éditoriale doit être indépendante des partis. Les fondateurs de la revue sont d'accord et partant pour un second numéro. Et l'Escur propose à son ami Jean Bruller, qui n'est pas communiste, de l'aider. Arrêtons-nous un instant sur ce Jean Bruller, que par ce patronyme vous ne connaissez peut-être pas mais qui dans quelques minutes va vous paraître familier. En 1940, il est connu tout au plus de son immeuble, comme on dit, tout comme l'Escur d'ailleurs. C'est un illustrateur satirique qui a travaillé pour des revues et des publicités. Et une activité qui vaut une réputation modeste mais qui fait de lui tout de même un véritable technicien de livre. Bruller n'est pas célèbre mais il connaît parfaitement le papier, l'encre et les imprimeurs. L'Escur et lui se sont rencontrés en 1929 et sont devenus amis. Ils partagent les mêmes convictions. Bruller est le fils d'un Hongrois juif qui a fui son pays et son antisémitisme pour vivre libre en France. La famille Bruller est devenue française parce qu'elle admirait ce pays. Celui de 1789 de Victor Hugo et de la liberté où on connaît ce classique. Et Bruller est convaincu que la France après le carnage de la première guerre doit montrer au monde la voie de la paix, la voie de la civilisation. L'avènement du nazisme et la capitulation sont évidemment un désenchantement cruel. Alors Bruller arrête de dessiner. Il refuse de fournir ne serait-ce que quelques dessins à un milieu qui collabore. Mais travailler pour une revue résistante, ça oui, il veut bien. Et c'est ce que son ami Lescure lui propose justement. Étrangement, il lui demande d'écrire une nouvelle. Mais Bruller n'est pas s'écrivain. Au mieux, a-t-il écrit des bouches de romans policiers quelques pages depuis le début de l'occupation. Rien de plus. Mais Lescure a une intuition. Alors Bruller se met à la tâche. Il écrit effectivement une nouvelle une cinquantaine de pages qui renverse Lescure. Littéralement, ce qu'il y a de le dire. Car c'est de la haute littérature. D'ailleurs, il déclare je la faisais longtemps qu'une lecture ne m'avait ainsi bouleversé. La nouvelle sera publiée dans la revue. Mais c'était sans compter la Gestapo. Nous sommes à l'été 1941 et les nazis ont remonté la trace de la revue clandestine. Ils arrêtent l'imprimeur et brûlent tous les exemplaires. La contribution de Bruller est la seule à leur échapper parce qu'il travaillait à des corrections et il n'a pas rendu sa nouvelle attente. Lescure et lui se retrouvent donc avec son oeuvre mais sans revue. Alors ils ont une idée et si nous l'éditions nous-hommes et si après nous en éditions d'autres. L'écrivain Jacques de Bubrivel l'une des premières plumes des éditions de minuit se souvient. Quel était le rôle des écrivains français ? Les uns collaboraient. D'autres sans collaborer allaient mendier le visa à la propagande à Stafel et aux autorités allemandes. Et enfin il y avait tous ceux qui se taisaient. Ce silence ne nous a pas paru suffisant mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représentait pour la vie clandestine qui devait se cacher s'abriter le problème de trouver un auteur faire composer un livre faire brocher ce livre et diffuser ce livre. Donc c'est Lescure qui a eu la première idée de faire une maison d'édition clandestine. Publier clandestinement relève de l'exploit bien sûr parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire ni même de financer à la limite ça n'est pas le plus difficile non. Le péril c'est que la Gestapo et la police contrôlent les imprimeurs. Il faut donc en trouver un fiable et se procurer du papier distribué par l'administration par exemple et des caractères d'impression parce que chaque imprimeur a les siens avec ses particularités la queue du P légèrement penchée le point du 8 jamais tout à fait centré. Or la Gestapo tout cas de la police reconnaît les imprimeurs rien qu'à leur caractère. s'ils se font serrer c'est la prison et le plus souvent l'exécution. Mais Brûler connaît les imprimeurs et il y en a un en qui il a confiance il s'appelle Aulard il possède une imprimerie dans le quartier Mouffetard il est acquis à la cause il a du papier mais il emploie une vingtaine de personnes trop risqué en revanche lui connaît un imprimeur qui fera l'affaire Brûler lui rend donc visite lui s'appelle Hauteville son imprimerie se trouve en face de l'hôpital de la Pitié que les allemands ont réquisitionné dans un petit local on imprime des faire-part de décès souvent et sous le nez de l'occupant Brûler fait imprimer la nouvelle mais l'imprimeur ne sait pas qui l'a écrite et personne ne doit savoir ni ses amis ni même sa propre femme non le risque est trop grand sur la première de couverture il y a donc un nom qui n'est pas le sien en l'occurrence le nom d'une région d'une forteresse naturelle au pied des Alpes Vercors le titre du livre Le silence de la mer l'éditeur il n'a pas encore été choisi et Brûler aias Vercors donc ne tarde pas à le trouver l'écrivain Jacques de Bubridal raconte Vercors et L'Escur même ont composé je crois le premier numéro des éditions de minuit en réservant sur la couverture le nom de l'éditeur enfin le titre de l'édition on l'avait songé en calquant notre titre sur l'expression anglaise aux éditions souterraines underground et puis certains pensèrent aux éditions des catacombes et c'est finalement Vercors autant que je me souvienne qui a trouvé le nom d'édition de minuit auquel chacun s'est rallié d'enthousiasme et du reste c'était un fort beau nom un fort beau titre Les éditions de minuit sont nées elles sont donc l'oeuvre de deux inconnues les pages sortent discrètement de l'imprimerie puis elles sont transportées en métro jusqu'au 3-4 euros chez une amie de Jean Brûleur du nom d'Yvonne Parra C'est elle qui se charge le brochet des pages pendant que Vercors dans la cuisine colle les couvertures Le 20 février 1942 les quelques centaines d'exemplaires du silence de la mer sont imprimés Trois jours plus tôt a eu lieu une vague d'arrestations Les trois fondateurs de la revue pour laquelle l'esclure et Brûleur avaient travaillé Decourt Solomon et Polizère sont arrêtés par la police Ils sont fusillés rappelant à tous les résistants les risques qu'ils prennent et pourtant ils n'arrêtent pas Ils sont nos héros authentiques Le silence de la mer est vendu sous le manteau à des personnes fiables et le milieu intellectuel résistant découvre ébloui un livre merveilleusement conçu et une nouvelle extraordinaire Le silence de la mer c'est l'histoire d'un officier nazi logé en France chez un homme et sa nièce Et il se trouve que cet officier n'est pas un monstre au contraire Il est extrêmement élégant poli et il aime la France Alors il faut pense vers corps pour l'honneur de l'humanité qu'un tel allemand existe Mais même à cet allemand là les français contraints de l'accueillir ne cèdent pas Ils leur parlent mais eux jamais ne répondent C'est le silence requis devant l'occupant C'est exactement ce que Minuit demande aux français Dans ces quelques pages il y a toutes les sens de cette maison d'édition Le refus de l'envahisseur la conviction humaniste que les allemands ne sont pas tous nazis et la condamnation de la collaboration Le roman parvient en Angleterre Là il est tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires Maurice Schumann voix de Radio Londres et futur père de l'Union Européenne bien sûr se souvient Le choc a été immense dans les milieux intellectuels tout au moins de la France libre Cette synthèse cette fabuleuse synthèse d'une résistance implacable je veux dire sans nuance et d'autre part d'un espoir de réconciliation franco-allemand qui n'était pas explicite mais qui était partout présent avait une telle valeur à nos yeux nous en avons été saisis et irréversiblement saisis Les éditions de Minuit deviennent immédiatement une icône et Vercors une légende sans que personne ne sache qui il est c'est dira Aragon le seul vrai secret de la guerre A quoi sert un livre en pleine occupation ? Quelques pages lues par la bonne société française en France et en exil Pierre de l'Escure l'explique tout simplement l'existence de ce petit volume introduisait plus que de l'espoir elle instaurait du possible dont acte reste à publier d'autres livres parce que des éditions qui ne sortent pas de bouquins c'est évidemment un fiasco et précisément Vercors a un peu peur il y a eu ma grande inquiétude de la première année où nous ne recevions aucun manuscrit annoncer une maison d'édition en français à l'étranger et qu'il n'y ait qu'un seul livre c'est dramatique ça montrera qu'il n'y avait vraiment qu'un écrivain ce que je ne comprenais pas c'est qu'il fallait bien le temps pour les autres de se mettre à écrire quelque chose de sorte qu'en effet les ouvrages nous sont venus d'abord lentement puis de plus en plus vite et à la fin on était submergés Février 1943 voici un an que le silence de la mer a été publié les alliés ont débarqué en Afrique du Nord les soviétiques ont défait les nazis à Stalingrad et les premières informations terribles sur les camps d'extermination circulent pour trouver de nouveaux manuscrits Minuit sollicite l'un des hommes les plus influents des lettres françaises Jean Polan il est l'ancien directeur de la nouvelle revue française édité par Calimard l'un des centres névralgiques de la littérature du pays et bien c'est ce Polan qui secrètement apporte à Minuit de nouveaux auteurs et les plus grands Aragon Éloard Montréal Triolet Gide il y a des communistes des gaullistes des chrétiens des juifs les éditions de Minuit sont indépendantes et libres et chacun comme Vercors se choisit comme nom un morceau de la France signé Forès Santerre Argon Céven la fabrication elle s'est améliorée Aulard a pris ses dispositions il imprime le dimanche avec deux employés les volets fermés il tire 1500 exemplaires en une journée et le soir on balaye les chutes on range les plombs et on rentre chez soi Chez Yvonne Paraph l'ami de Brugler les livres s'empulent avec deux autres femmes elle sillonne Paris à vélo les bouquins dans les sacoches et elle les achemine jusqu'au domicile de ceux qui se sont abonnés quelques libraires les vendent eux dans leur arrière boutique et un bouquiniste sur les quais les donne aux plus démunis qui les demandent à chaque parution Minuit devient plus héroïque Vercors l'inconnu voit sa gloire culminer le jour où depuis son jardin à la campagne il aperçoit un avion anglais se délester de milliers de brochures ce sont des pages de son silence de la mer Minuit est l'honneur de l'esprit français et l'honneur est à son comble en août 44 évidemment à la libération de Paris Paul-Éloire est maintenant le directeur littéraire de Minuit il s'exprime le 20 août à la radio enfin libre chers auditeurs c'est enfin Paris qui vous parle c'est Paris qui vient d'arracher son baillon qui retrouve sa liberté et pour Paris la liberté c'est la vie dans quelques jours demain peut-être la France délivrée sera redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être pour ceux qui lui gardaient intact leur amour la plus belle la plus douce la plus profonde et la plus légère des patries notre patrie Paris est libéré et alors que les chars nazis sont encore fumants les enregistrements des poèmes d'Éloire d'Aragon et d'autres poètes de Minuit passent en boucle sur les ondes De Gaulle prépare son gouvernement il veut nommer Vercors sans même savoir qui il est qui va pour ministre de l'information ce que Vercors refusera et alors que la guerre se termine Brüller se délivre de son secret il apprend à sa femme stupéfaite et à la France entière que le héros littéraire de la résistance est un auteur que personne ne connaît et qui en plus formidable coïncidence s'est choisi comme nom celui du maquis le plus célèbre de la résistance je n'ai pas choisi l'engagement dit-il c'est l'engagement qui m'a choisi ce qui ne manque pas de panache les éditions de Minuit publient 25 livres sous l'occupation tous condamnent les profiteurs des désastres comme les appelle Elsa Triolet Vichy quiconque pourra contempler sans dégoût la France de Vichy écrit Jean Lescure se désignera lui-même comme l'ennemi de la France mais comment expliquer que les éditions de Minuit étaient si peu inquiétées sous l'occupation peut-être et d'abord parce qu'elles ont été discrètes habiles mais surtout parce que dans l'esprit des nazis un livre nouveau d'un auteur anonyme pas de quoi fouetter un chat la guerre est terminée et les éditions de la résistance entrent dans une nouvelle ère elles sont couvertes de gloire et pourtant elles vont s'écrouler oui Dercor raconte moi je ne voulais pas les continuer j'estimais que cette maison était utile pour publier des textes qui n'auraient pas pu être édités autrement mais qu'après la guerre tout le monde pouvait éditer librement et que nous n'avions plus de signification mais j'étais le seul à le penser Éluard tout le monde a dit il faut continuer cette maison d'édition je n'ai pas voulu ne pas le faire mais je savais d'avance que d'abord nous n'avions pas d'argent ensuite nous n'étions pas des éditeurs de métiers qu'on s'agrangeait dans une aventure qui ne tournerait pas bien et les événements m'ont donné raison finalement Vercor se laisse convaincre allez il continue mais Pierre de l'Escure y est farochement opposé ce que je désire dit-il à Vercor c'est de ne pas toucher de l'argent sur une oeuvre de résistance et il quitte les éditions Vercor se retrouve donc seul aux commandes de cette maison au milieu de grands éditeurs qui reprennent normalement leurs activités parce qu'une fois la guerre terminée oui on reprend tranquillement comme avant oh il y a bien une épuration Drillula Rochelle se suicide rebatté et condamné à mort Brasillac est fusillé mais les éditeurs ne subissent pas les conséquences de leur collaboration et les auteurs de minuit repartent chez leurs éditeurs d'avant-guerre et ça Vercor ne l'accepte pas il est comme l'Escure impitoyable avec ceux qui se sont compromis Gallimard en tête c'est une question de foi dit-il mais cette inflexibilité paralyse minuit parce qu'aucun auteur n'est assez vertueux pour Vercor sa maison d'édition ne vend presque plus de livres et trois ans après la libération elle sombre dans la faillite il faudrait un miracle pour qu'elle survive or ce miracle existe embauché en 1946 il s'appelle Jérôme Lindon et il raconte des années plus tard un jour allant au mariage d'un camarade de régiment j'ai appris que les éditions de minuit étaient dirigées par Paul Silva Coronel qui avait été officier dans le même régiment que nous et je me suis présenté à lui il m'a embauché comme stagiaire simplement non rémunéré et c'est comme ça que je suis entré aux éditions de minuit non pas comme chef de fabrication mais comme employé à la fabrication sous les ordres de Mme Vercor Jérôme Lindon vient d'une famille juive et bourgeoise d'intellectuels fortunés il a été élevé dans l'admiration de la France républicaine et il sort de la guerre lui juif patriote en faisant l'horrible constat que cette France qu'il aimait aurait pu l'envoyer mourir dans les camps c'est à 15 ans qu'il entre dans la résistance il rejoint un maquis dans le Tarn et la guerre il la fait non pas avec un stylo à la main ou des livres dans un sac non il attaque des trains avec des mitraillettes la guerre est finie et passionné de littérature il s'imagine dans une maison d'édition mais pas en éditeur non en chef de fabrication en clair en imprimeur il a 21 ans en 1946 quand il est embauché en stage et la direction c'est que la famille de Lindon a de l'argent alors elle lui demande de renflouer la trésorerie demande acceptée pour une raison parce que Minuit est la maison d'édition de la résistance et à une condition que Jérôme Lindon entre à la direction voilà nous sommes en mai 1947 Lindon siège maintenant au conseil d'administration et un an plus tard il devient PDG des éditions de Minuit il est contraint de pousser l'inflexible Vercors vers la sortie Minuit a 12 millions de francs de dette et son seul grand auteur Vercors a pris la porte alors comment cette maison d'édition pourrait-elle survivre avec un patron de 23 ans qui n'ambitionnait même pas d'être éditeur quand je suis rentré aux éditions de Minuit je n'ai pas du tout pensé une seconde que j'allais en devenir le directeur puis il se trouve que les circonstances comme je vous l'ai dit ont fait que je me suis retrouvé avec personne d'autre à côté de moi donc il a fallu que je choisisse à ce moment là même pas que je choisisse mais que je décide quand même si j'allais continuer ou pas et comme je suis quelqu'un d'assez paresseux j'ai continué et c'est comme ça que je me suis trouvé à être sans l'avoir vraiment voulu avoir à diriger mais pas seulement sur le plan littéraire mais sur le plan administratif sur le plan financier sur le plan économique une entreprise ce à quoi je n'étais absolument pas préparé exactement comme la littérature s'est imposée à Vercors sans qu'il la cherche l'édition s'impose à Lindon sans qu'il la veuille il va donc chercher des auteurs chez l'ancien ennemi juré Gallimard les mois passent et Jérôme Lindon parvient à maintenir Minuit à flot il publie des romans et des essais il engage Minuit dans le débat intellectuel et il cherche des auteurs nouveaux mais il est assailli par un horrible doute comment en effet reconnaître un grand auteur il sait bien quand il lit Faulkner ou Kafka par exemple que ce sont d'immenses écrivains mais il les lit en sachant déjà que ce sont des monuments or le jour où un grand auteur encore inconnu se présentera saura-t-il lui Jérôme Lindon le reconnaître c'était aussi le questionnement de Romain Garry quand il a publié son roman La vie de Vansoie sous le pseudonyme de Garry Hajar l'éditeur prendra du Garry sans même savoir si le livre mérite de vivre mais que fera-t-il là Hajar voilà et c'est aussi le problème de Vincent Lindon bien que pense-t-il lucide il y ait peu de chance qu'un nouveau grand écrivain s'adresse à lui parce que les grands éditeurs auront attrapé les chefs-d'oeuvre qui traînaient bien avant qu'il ne finisse sur le bureau de sa toute petite maison d'édition de minuit mais ces doutes s'effacent un matin d'octobre 1950 ce jour-là un homme et une femme sont attablés à une table de café face aux éditions de minuit la femme tient des manuscrits et l'homme lui dit si cette fois je suis édité je te paye un paquet de cigarettes cet homme a présenté ses manuscrits à sept éditeurs dont Gallimard il s'est fait cette fois blackboulet dernière chance donc les éditions de minuit la femme s'accompagne traverse la rue monte chez minuit dépose des manuscrits l'un dont les prend il en lit le début dans son bureau et il les saisit dès les premières lignes alors il emporte le manuscrit dans le métro le lit d'une traite jusqu'à la dernière page c'est bien l'oeuvre d'un grand écrivain et il s'en est immédiatement aperçu contrairement à tous les autres éditeurs il s'agit d'un irlandais absolument inconnu un certain Samuel Beckett l'un dont les publie immédiatement journal de 20h 23 octobre 1969 ce témoignage de Jérôme Lindon qui vient de réaliser un coup de maître en signant Beckett Jérôme Lindon dans quelques secondes peut-être le téléphone sonnera et à l'appareil il y aura Samuel Beckett Samuel Beckett qui ne sait pas encore qu'il a le prix Nobel vous qui êtes son ami pouvez-vous nous parler de lui lui qui n'aimait pas justement parler de lui-même je ne saurais pas très bien à parler de lui-même moi non plus parce que justement une des principales caractéristiques et les principales qualités de Samuel Beckett c'est sa discrétion et sa modestie pourriez-vous me donner un mot pour le définir je ne crois pas que je saurais je ne crois pas que je saurais parce que il faudrait que je le connaisse mal pour pouvoir le définir d'un seul mot la découverte de Samuel Beckett prix Nobel de littérature en 1969 voilà le troisième miracle des éditions minuit après l'entrée en littérature de Vercors et après l'entrée dans l'édition de Lindon depuis Beckett Lindon est édité Bourdieu Derrida Deleuze Nathalie Sarraud Robrier ou Claude Simon aujourd'hui c'est la maison de Jean Eschnose de Marianne Ghaï ou de Jean-Philippe Toussaint ce ne sont plus les éditions de la Résistance mais minuit toujours et rester fidèle au manifeste de Pierre de l'Escure glissé dans les premières éditions du Silence de la Mer et qui disait il existe encore en France des écrivains qui ne connaissent pas les antichambres et les mots d'ordre ils sentent profondément que la pensée doit s'exprimer pour agir sur d'autres pensées sans doute mais surtout parce que s'il ne s'exprime pas l'esprit meurt France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel aujourd'hui la belle histoire des éditions de minuit dont nous allons parler avec notre invitée Anne Simona bonjour bonjour Fabrice Drouel historienne directrice de recherche au CNRS vous êtes l'autrice de deux ouvrages consacrés aux éditions de minuit les éditions de minuit 1942-1955 c'est le titre Le Devoir d'insoumission d'abord publié chez Limec en 1998 réédité augmenté par la suite et Le Droit de Désobéissance et des éditions de minuit en guerre d'Algérie publié aux éditions de minuit en 2012 vous êtes également et enfin l'autrice d'un autre et c'est publié lui chez Grasset en 2008 Le Déshonneur dans la République une histoire de l'indignité de 1791 à 1958 j'ai dit Vincent Lindon tout à l'heure vous avez entendu Jérôme Lindon et le dernier j'ai dit Vincent Lindon je crois qu'il aime bien France a fait un peu partie de l'environnement c'était pas Vincent Lindon mais bien Jérôme alors la vision de la France que les lecteurs trouvaient dans les pages des éditions de minuit sous l'occupation on la connait mais il y a aussi et ça c'est intéressant des livres refusés et pourquoi que sont ces livres refusés et ces auteurs ont refusé alors dans les extraits que vous avez cités il y a eu il y a une chronologie très particulière des éditions de minuit c'est à dire qu'il y a une densité chronologique on a toujours un peu de mal à imaginer quand on vit dans une période dite normale donc il y a ce premier volume en 1942 mais en réalité les éditions ne vont prendre à proprement parler leur essor qu'au printemps 1943 et le temps de trouver des manuscrits alors c'est pas que les quand Vercors dit il fallait que les gens aient le temps de rédiger j'aimerais tellement que ce soit le cas il fallait aussi que les écrivains concernés veuille bien prendre le risque et notamment il y a des gens qui ont refusé on parlait de refus il y a des gens qui ont refusé de publier aux éditions de minuit parce que c'était trop risqué et il y a même des gens qui ont refusé alors Jean Lescure que j'ai eu la chance de connaître et qui n'est pas apparenté à Pierre Lescure qui est le lieutenant de Paul-Éloire voulait absolument raconter comment il avait il voulait absolument publier un texte de Sartre dans Domaine français Domaine français qui sera une publication intermédiaire publiée en 1943 en Suisse et que Sartre le faisait lanterner pour des raisons X ou Y jusqu'à ce que Jean Lescure lui dise écoute j'ai un poème de toi au lycée du Havre si jamais tu ne me donnes pas ton texte c'est celui-là que je publierai il dit c'est comme ça j'ai eu Sartre donc pour dire que ce n'était pas facile d'arponner en quelque sorte des écrivains et de les emmener du côté non pas du semi-légal non pas de ce que Aragon a appelé la littérature de contrebande c'est-à-dire de dire des choses interdites avec des mots autorisés tout en jouant sur la bêtise de la censure mais de leur faire franchir un pas qui était celui de la clandestinité et donc ça a été alors on a du mal parce qu'effectivement vous dites très justement c'est une forme minuit de résistance civile donc c'est pas de la résistance armée ils sont pas allés porter des bombes et faire exploser le majestique mais on a du mal à voir peut-être et à mesurer ce que ça a représenté que de franchir le pas de la clandestinité et ça ça n'était jouable qu'à partir du moment où vous aviez des circuits où en gros les gens étaient rassurés et d'où l'importance fondamentale de Jean-Paul qui a en quelque sorte la plaque tournante ah oui il y a un rôle absolument très important parce que quand Jean-Paul en dit tu devrais songer dans son bureau de la NRF chez Gallimard en face de celui de Pierre-Dré-Vio-Larochelle tu devrais songer à donner un texte ces éditions de minuit alors évidemment même Gide dit bon peut-être qu'il va falloir y aller Gide qui disait par ailleurs ne me présentez pas des allemands ils risqueraient de me séduire mais qui a quand même donné des pages de journal et donc Poland va être ce canal de guidage des textes vers les éditions de minuit et l'autre l'autre personne qui va jouer un rôle très important c'est Debu Bridell parce qu'il est très investi qu'on a entendu aussi oui que vous avez entendu absolument et puis il va y avoir les liens avec les communistes et notamment Aragon Triolet qui vont venir et puis surtout le retour de Paul Éloard au parti communiste puisque c'est le moment où Éloard revient au parti communiste se réconcilie avec Aragon et donc toute la poésie va être amenée par Éloard alors le premier acte de résistance de Vercors c'est donc et on dit c'est un acte de résistance il n'est pas sur le terrain mais c'est un acte de résistance c'est donc son livre Le silence de la mer alors le silence on comprend on l'a expliqué c'est le silence qu'il demande aux français face à l'occupant mais il n'y a pas de mer dans ce roman qu'est-ce que ce titre veut dire Le silence de la mer si il y a plein de mer dans ce roman oui d'accord non 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 justement parce que je me disais que j'avais grâce à vous en revenant là-dessus je me suis dit que j'avais totalement pas vu quelque chose de vraiment important Le silence de la mer c'est un livre qui est dédié à Saint-Paul-Roux poète assassiné et le manoir de Saint-Paul-Roux il est juste face à la mer à Camaray et cette référence à Saint-Paul-Roux elle est très très importante d'abord parce que elle est très importante à deux titres parce que Saint-Paul-Roux est un poète qui aujourd'hui est un poète complètement oublié alors qu'il était considéré par André Breton ce qui n'est quand même pas rien comme étant le point de contact entre le classicisme et la modernité il se trouve que en juin 40 un soldat ivre va arriver dans son manoir qui est donc face à la mer va se jeter assez brutalement sur sa fille qu'il va blesser va le blesser lui-même va violer sa fille et avant d'être déféré à un conseil à une cour martiale et c'est un choc énorme pour Saint-Paul-Roux qui ne va pas s'arrêter là puisqu'il va y avoir une deuxième visite par les allemands de son manoir en octobre 1940 et là pour le coup tout le bureau de Saint-Paul-Roux va être dévasté tous ces manuscrits et en tout cas une grande partie d'entre eux brûlés et détruits et là encore avec ce qui se passe avec les manuscrits de Céline aujourd'hui ça fait un tout petit peu écho et il se trouve que Saint-Paul-Roux ne se remettra jamais il a près de 80 ans de la destruction de son oeuvre par les nazis et il va mourir en octobre 1940 et là il va y avoir en décembre 1940 deux hommes qui sont brouillés depuis des années qui sont quand même deux piliers de la littérature l'un est Aragon dans un texte qui s'appelle Saint-Paul-Roux ou l'espoir l'autre est André Breton dans un texte qui s'appelle Fata Morgana et tous les deux grandes figures du surréalisme vont rendre hommage à Saint-Paul-Roux et si le silence de la mer est dédié à Saint-Paul-Roux et il faut vraiment lire Saint-Paul-Roux alors je vous dis tout de suite c'est chez un tout petit éditeur qui s'appelle Rougerie qui a beaucoup réédité Saint-Paul-Roux et c'est quelque chose d'absolument magnifique dans l'intégrité dans ce qui est un rapport à la chose littéraire et le fait que le silence de la mer s'inscrive dans cette tradition là et qu'on juge en quelque sorte la barbarie nazie avec ce qu'a très bien dit Schumann l'espoir l'ouverture on combat les nazis on ne combat pas l'Allemagne mais c'est ça qu'on le disait aussi ça fait partie des choses absolument essentielles et donc ça invite vraiment à lire avec plus de densité le silence de la mer et le silence le côté silence on dit aux français ne répondait pas peut-être que le danger de la collaboration ce serait commencer par la parole finalement donc il faut ériger un mur qu'est-ce qu'il nous dit sur ce silence ? alors ça c'est la réponse à ce qu'est la reparution de la NRF en décembre 40 avec un texte de Jacques Chardon qui était je crois l'auteur préféré du président Mitterrand absolument c'est ça qui s'appelle Un été à la maurie et qui est un texte absolument hallucinant c'était une promiscuité régionale je crois Mitterrand c'est mieux qu'idéologique et donc il se trouve que dans Un été à la maurie vous avez quelqu'un un notable qui accueille les allemands qui viennent d'envahir la France et qui lui qui propose donc de déguster un cognac oui voilà Charente voilà produit bien identifié de la Charente les grandes régions françaises d'ailleurs c'était pour ça que les nazis étaient en France c'était pour faire un parcours culinaire et dégustatif oui ça devait être plus doux que d'être sur le front russe c'est clair on est d'accord et donc la chose c'est un texte qui a beaucoup choqué dans le milieu littéraire en disant non ça va quoi ça va on n'est quand même pas obligé en plus d'aller sortir nos bonnes bouteilles et il va y avoir donc une vraie réaction en disant on n'est pas obligé on n'est pas obligé voilà et le choix du silence et c'est Dobby Bridell qui le théorisera comme étant une attitude politique en disant bon on ne vous demande pas d'être des héros d'accord on a bien compris on ne pense pas que tout le monde va aller porter des bombes et il faut bien voir que cette stratégie du parti communiste qui était quand ils ont décidé de commencer les attentats à Paris qui était vraiment une stratégie politique très pensée mais qui est une stratégie qui était extraordinairement risquée Manoukian notamment Manoukian et qui écoutez avait des coûts très élevés parmi la population civile et donc le général de Gaulle était très très réticent par rapport à ça en revanche en revanche le silence tout le monde peut se taire d'accord on vous demande juste tout le monde a le droit en fait tout le monde a le droit de se taire et tout le monde doit se taire tout le monde doit se taire alors c'est en réalité et donc c'est en quelque sorte le bon de bonne conduite de l'occupé d'accord je vous interromps juste deux minutes et demie le temps d'écouter le smile et on a eu donc Jérôme Lindon non pas Vincent Jérôme Lindon qui de stagiaire devient PDG donc ça c'est amusant mais bien au-delà de ça son rôle ça trace oui vous avez noté justement l'importance des imprimeurs et notamment dans la condition de la clandestinité parce que Jérôme Lindon il vient de là aussi c'est à dire qu'il a des états de résistance alors il ne fait pas d'imprimerie pendant la clandestinité mais le rôle des imprimeurs a été absolument essentiel et dans l'histoire intellectuelle de la France ça reste encore quelque chose qu'on connaît très très mal alors on connaît les imprimeurs des éditions de minuit ou de ville au lard et puis ensuite des imprimeurs communistes mais c'est des gens auxquels on a en réalité très peu rendu hommage et dans les tensions qu'il va y avoir à la libération entre Pierre de l'Escure et Vercors la question des imprimeurs va être une question un point d'accroche tout à fait important en disant bon on avait besoin de texte d'accord mais si on n'avait pas eu d'imprimeur on ne faisait pas de livre donc c'est très important que Jérôme Lindon en quelque sorte la légitimité de Jérôme Lindon quand il rentre par la petite porte enfin parce que ça c'est sa façon de raconter l'histoire mais elle est vraie quand il rentre comme imprimeur elle est d'une certaine façon extrêmement forte aux éditions de minuit parce que aux éditions de minuit c'est une maison de toute petite taille et Jérôme Lindon c'était quelqu'un qui savait faire un livre du début à la fin et donc ça va avoir une importance absolument essentielle dans ses engagements politiques notamment dans l'engagement politique sur l'Algérie parce que il sait très bien les risques qu'il fait courir aux imprimeurs et donc quand il va imprimer Janson par exemple qui à l'époque était totalement clandestin quand il imprime Notre Guerre de Janson il fait composer le titre dans deux maisons différentes il a un chef de fab dont il ne partage pas les idées mais dont il est dont il ne doute absolument pas de la loyauté qui est Claude de Capdenac et effectivement ils vont sortir ce livre mais quand le seuil apprend que Janson qui est un auteur de La Maison sort aux éditions de Minuit Paul Flamand lui dit écoutez cher ami ça aurait été gentil de me prévenir et Jérôme Lindor lui dit écoutez ça tombe très très bien parce que j'attends moi je peux vous l'apporter il suffira de le couvrir autrement vous mettez votre couverture je vous apporte le livre on est à trois rues il dit c'est bizarre mais Paul Flamand il n'en a jamais voulu de Notre Guerre de Janson qui est donc paru aux éditions de Minuit et qui a été un des livres saisis comme il y a eu 19 saisis à ce moment-là et en quelque sorte je crois et ça on voit très bien ressurgir le passé de la résistance à ce moment-là parce que c'est parce que les éditions de Minuit ont été le silence de la mer que Jérôme Lindor sera l'éditeur de la question d'Aleg Bien on va terminer par un rendez-vous il se passe quelque chose lundi à Paris en relation directe avec notre sujet absolument les communistes déposent une gerbe devant la boutique de Claude Houdewilde qui a donc été ce premier imprimeur des éditions de Minuit au 88 boulevard de l'hôpital à 18h comprennent qui voudra et viennent qui pourra et si alors je pour renvoyer maintenant nos auditeurs à cette histoire s'ils veulent aller plus loin donc je rappelle vos ouvrages consacrés aux éditions de Minuit les éditions de Minuit 1942-1955 le devoir d'insoumission c'est bien ça et puis le droit de désobéissance les éditions de Minuit en guerre d'Algérie publiées aux éditions de Minuit en 2012 merci infiniment pour nous avoir transmis votre immense connaissance de ce sujet Anne-Simona merci à vous au revoir c'était Affaires Sensibles aujourd'hui les éditions de Minuit une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr à la technique aujourd'hui il y avait Fabrice L'Esmaz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada